Bonjour tout le monde, on se trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le travail d'un de mes nouveaux chevaux qui n'est autre que Poppy. Donc je vais aller le chercher au paddock parce que j'aime bien mettre mes chevaux au paddock la journée, c'est bon pour leur morale, etc. On peut pas recevoir Poppy là tranquillement à l'arrêt dans son petit paddock. Donc je suis quand même contente d'aller le voir, c'est un jeune quarter horse mâle de 5 ans. Je lui fais toujours une petite caresse à mes chevaux quand je viens aller chercher. Je sors Poppy de son paddock et direction la barre d'attache pour le préparer. Une fois Poppy à la barre d'attache, je le prépare. Je l'équipe de ses petites bandes, d'un tapis ainsi que d'une selle. J'emmène ensuite Poppy gentiment au niveau du rond de longe pour pouvoir simplement le longer un petit peu. J'ai demandé à Josh ce qu'il fallait faire avec ce cheval parce qu'il est très dynamique et assez compliqué. Il m'a dit que s'il avait beaucoup de gaz, je pouvais le longer un petit peu avant même s'il était au paddock. C'est vrai que ça me fera pas de mal. Après le but n'est pas de le défouler à fond ni de l'épuiser. Juste de le faire comme une prédétente. Une fois Poppy bien prêt, je commence à le longer gentiment au pas puis au trop, au deux mains. Je vous filme donc de courses d'extrait parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Poppy est un cheval qui répond très bien à la voix néanmoins. C'est assez agréable d'ailleurs. Si tous les chevaux pouvaient aussi bien répondre que lui, la longe serait vraiment plus facile. Des fois il se rapproche un peu vers moi et j'ai du mal à le garder sur le cercle. Il part au galop aussi sans que je lui demande, je suis donc obligée de le repasser au trop de suite. Je vais donc gentiment terminer de le longer en me concentrant afin que tout se passe pour le mieux. Une fois la longe effectuée, je prends le temps de bien remonter sur Poppy et de le marcher calmement. Il reprend donc comme ça gentiment son souffle et ça le met en condition. Il s'habitue également à mon poids sur son dos. Je n'ai pas pris la liberté d'aller dans la grande carrière parce que je pense que nous ne sommes pas prêts. C'est un jeune assez sur l'œil, je ne voudrais pas qu'il soit perturbé par tout le monde en haut du ranch. Comme travail, je vais effectuer beaucoup de transition et de reculé. Même si ce cheval est à moi, il est aussi monté par Josh. J'ai besoin de l'encadrement d'un professionnel pour correctement travailler mon cheval et plus tard pouvoir l'emmener sur du concours. J'aimerais lui faire faire des concours de reining, de trail et de barrel. Je le fais un petit peu reculer pour qu'il comprenne bien mes demandes. Puis je repars. Pour le moment, Poppy se montre exemplaire, très sage, très à l'écoute. Peut-être qu'en effet, la longe lui a fait du bien. Je l'ai peut-être un peu trop détendu à la longe, même s'il n'était pas épuisé, vu qu'il commence à être froid à la jambe. Il a du mal à garder son allure et à répondre à mes demandes. Quand il effectue quelque chose de bien que je lui ai demandé, je n'hésite surtout pas à caresser pour le récompenser afin qu'il comprenne que ce qu'il fait est bien. C'est très important dans le travail d'un cheval, qu'il soit jeune ou moins jeune, de savoir récompenser quand le cheval vous a donné ce que vous souhaitez. On peut voir que Poppy effectue très bien le reculé et ça, c'est vraiment grâce à Josh. Je commence gentiment à détendre Poppy montée au galop, à main gauche, parce qu'il est plus à l'aise. Ce cheval, comme moi, c'est un gaucher. C'est vrai qu'il est moins à l'aise à droite et moi aussi. Donc autant commencer par la main facile afin de bien se mettre ensemble en condition. Il est repassé au trop de lui-même sur le cercle, je vais donc devoir refaire un cercle au petit galop. Sur ce cercle, je demanderai cette fois une transition au trop de moi-même, puis un départ à nouveau au petit galop. J'effectuerai ce travail aussi à l'autre main. Une fois à main droite, je prends le temps de bien m'installer et je demande un départ au galop. Voilà. Puis je caresse. J'enchaîne de suite sur un grand cercle en lui demandant une transition au trop vers le milieu du cercle, quelques foulées et un nouveau départ au galop. Très bien. Poppy est toujours aussi sage. Je vais réitérer l'exercice, cette fois-ci avec du pas un petit peu au trop. Au pas, au trop, je prends bien le temps, puis un départ au galop. Très bien. Je suis vraiment contente de lui pour le moment. La détente terminée et la petite pause aussi. Je vais effectuer quelques travails. Je pars sur un doublé, au trop. Sur ce doublé, je m'arrête. Je recule quelques foulées, puis je repars au pas et gentiment au trop. Poppy a très bien fait dans ce sens-là. Je prends bien le temps d'aller jusqu'à la barrière, puis de demander mon tournant. C'est à moi d'être précise. Si je veux que Poppy fasse l'exercice correctement, je dois faire les choses que j'ai à faire convenablement. Et je réitère. On peut voir que Poppy l'a encore très bien fait. Je vais réitérer l'exercice en doublant cette fois-ci au galop pour finaliser. Transition au trop, puis au pas. Un arrêt. Quelques pas de reculé. Repartir au pas, au trop, puis au petit galop. Très bien. La séance est terminée. Je l'ai refait deux fois. Je ne vous ai pas montré parce que je trouvais ça très important de pouvoir rester concentré sur Poppy. Je pars un petit peu en balade aux alentours du ranch afin qu'il récupère et qu'il comprenne que ce qu'il a fait est bien. Je trouve ça agréable de pouvoir aller marcher les chevaux à côté du ranch dans les alentours, prairie et forêt, à la fin du travail. C'est un moment de décontraction pour le cheval. Il sait que la séance est finie. Et puis même, c'est un petit peu récompensant pour lui, non ? Allez, je vais tranquillement finir ma balade, puis ramener Poppy. Je prends donc le temps de ramener Poppy à la barre d'attache afin de le déceler et de le penser. Je vais également lui graisser les pieds avant sa remise au paddock. Et voilà, j'ai remis Poppy au paddock. Je lui ai fait une dernière caresse avant de lui dire au revoir. Je vais également vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc comme convenu sur le poste de l'onglet communauté, les prochaines vidéos roleplay ne sortiront pas avant la semaine prochaine, avant de pouvoir vous offrir un contenu de qualité et de réalisme. Comme les lycoles, les guêtres arrivent la semaine prochaine, ainsi que les nouveaux équipements plus beaux, les nouvelles selles westerns plus belles, probablement de nouvelles brides, je préfère attendre et vous sortir cette vidéo-là que j'avais déjà commencé à tourner, donc que je préfère finir, avant de vous en sortir une nouvelle. Donc il n'y aura pas de vidéos roleplay avant la fin de la semaine prochaine, mais ne vous en faites pas, elles vont très bien reprendre. Sur ce, Poppy et moi, on vous laisse et on vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. N'oubliez pas d'aller voir dans le poste de l'onglet communauté où j'ai mis un petit sondage pour le live de dimanche si le concours de Réning avec mon club vous intéresse ou pas. Si ce concours vous intéresse, votez oui. S'il ne vous intéresse pas, n'ayez pas peur de voter non, je ne le prendrai pas mal. Vos avis sont vraiment très importants pour moi et c'est ça qui fait avancer la chaîne. Je voudrais d'ailleurs vous remercier, nous sommes de plus en plus et hier la vidéo a dépassé les 1100 vues. Alors, merci à vous et continuez de nous suivre comme ça. Petit aparté, j'ai aussi refait un compte Instagram. Enfin, j'ai repris un ancien compte Instagram que j'avais pour la seau de Western, mais cette fois-ci, je l'ai pris pour mon compte SSO. C'est matilda.octaï, mais n'hésitez pas à aller vous abonner. Je poste régulièrement des photos des chevaux où je travaille, plus particulièrement les quarter horse, parce que je pense que mon roleplay va se diriger vraiment vers le Western et des fois quand même un petit peu le classique que je n'ai pas envie de laisser tomber. Mais le Western nous offre vraiment de nouvelles possibilités sur SSO. Après tout, le dressage est très développé. Autant en faire de même sur le Western, non. Parce que c'est vrai que le seau et le cross, bon, sur SSO, on ne peut pas trop le développer. Donc le dressage était la discipline reine dans SSO, mais pourquoi pas faire le Western de la discipline reine également de SSO. Nous avons vraiment tout à disposition, un ranch, une grande carrière, des quarter horse qui sont très très réalistes, qui ne sont pas décevants du tout. Donc je compte bien exploiter au maximum. Dernier point, je vais aussi vous sortir une vidéo qui s'appellera court SSO. Ces vidéos vous présenteront une discipline de Western, par exemple le reining, le parel, etc. avec les conditions, les tenues, les explications, les noms des figures. Donc pour le reining, les noms des figures, je ne prendrai que les noms des figures qui sont exécutables sur Star Stable. Je vous présenterai aussi le Trail, le Western Pleasure, etc. Donc restez bien abonné. Et surtout, n'hésitez pas à activer la cloche pour avoir la notification dès que je sors une nouvelle vidéo, pour ne rien manquer des vidéos roleplay, mises à jour, ou des vidéos qui s'intituleront Cour et ses sauts. Sur ce, je vous laisse. C'était Timberland. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et à bientôt les copains !